Bonsoir Hans, bonsoir à toutes et tous. Cela me fait plaisir de t'avoir parmi nous, Hans, ce soir, pour essayer de comprendre des choses qui sont assez compliquées à comprendre d'un côté du Rhin et de l'autre. L'Europe fédérale, est-ce un rêve ? Est-ce que ce ne sera jamais une réalité ? Est-ce que c'est un malentendu ? Ou est-ce que c'est une perspective d'avenir avec laquelle nous pourrons nous arranger ? Explique-nous tout, y compris les principes de subsidiarité qui font partie des systèmes fédéraux et du fédéralisme en tant que tel. Un grand merci d'avance pour tout ce que tu vas nous dire. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel et une explication juridique et constitutionnelle du fédéralisme. Je vais essayer simplement de traiter de l'esprit de fédéralisme. Bien sûr, la notion de subsidiarité sera au centre, à un moment donné, de ce que je vais essayer d'expliquer. Et surtout, je vais essayer de faire appel à l'histoire longue. C'est un peu un tic de ma part, en général. On va remonter très loin dans le passé pour comprendre la fixation d'une mentalité fédérale en Allemagne et d'une mentalité non fédérale en France. Donc, les racines profondes, ce n'est pas un fait de culture. Ces racines profondes, c'est plus le résultat de nécessité, de besoins qui ont fait que, dans les différents pays, se sont constituées des institutions différentes et un esprit différent de ces institutions. Donc, on ira aussi aux sources géographiques, économiques, géopolitiques du fédéralisme germanique, par opposition à l'unitarisme français. Et ça permet de mieux comprendre les différences actuelles, de remonter au passé, entre nos sociétés, entre nos conceptions différentes de la nation et du peuple, nos façons différentes de faire de la politique et de gouverner. Les Français ont du mal à comprendre l'esprit fédéral et d'ailleurs vice-versa. D'où un malentendu sur la méthode de la construction d'Europe qui est fréquent. Alors, régulièrement, il y a des appels, ici un article de The Conversation, qui publie régulièrement des articles extrêmement intéressants. Et donc là, il y a un appel, Union européenne, entre une union des États ou la création d'un État, il est temps de décider. C'est une espèce d'alternative, qui est souvent d'ailleurs l'alternative française. C'est une formulation très française, mais il y a une autre formulation. Alors, la formulation française, c'est soit une Europe des nations, c'est de De Gaulle, soit une Europe fédérale. Et moi, je préférais une formulation, je vais essayer de le formuler plus dans l'esprit fédéral, est-ce que nous voulons une Europe à la française, une Europe romaine, une Europe à la Napoléon, centralisatrice et souveraine en tout, ou est-ce que nous voulons une fédération qui garantit la sauvegarde d'une partie de la souveraineté de chacun des membres ? Donc, une fédération des nations. Voilà, vous avez là une belle opposition entre deux façons de voir les choses. L'Europe fédérale pour les Allemands, c'est au fond une fédération de nations, et ce n'est pas l'Europe des nations. Alors, j'étais au moment de la campagne, de la dernière campagne pour les Européennes, j'ai été invité au mouvement européen à Kabour, et j'ai rencontré un nombre de jeunes gens enthousiastes, des Européens, des fédéralistes, ils se disaient fédéralistes, et dans la discussion avec ces jeunes qui avaient plein d'idées, est tombée l'idée, par exemple, qui est, pour que nous soyons tous Européens, il faudrait déjà qu'on ait un bac commun. Ah, la belle idée ! Et là, l'Allemand que je suis se dit « Das ist eine Schnaps-Ide. » Ça, c'est une idée de Schnaps. Ce sont ces idées qu'on a en fin de soirée, quand on est passé aux alcools blancs, des idées un peu absurdes, où les autres disent « Oh, ne, c'est la fausse bonne idée, pas ça ! » Ou quelqu'un dit « Arthur, la Schnaps-Ide, c'est la fausse bonne idée. Quand ce genre d'idées est émise, Motti est sceptique, Schäuble également, AKK est très sceptique, et Michel aussi. Michel, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est la caricature que les Allemands font des Allemands. Donc, le citoyen allemand est également un peu sceptique. Et ça énerve les Français. Quand le Président propose une belle idée d'armée européenne, AKK répond « On va faire un porte-avions. » Et donc, ça agace les Français. Et il faut comprendre que, pour les Allemands, l'idée d'un bac européen, c'est une Schnaps-Ide. Dans la Fédération allemande, on n'a même pas un bac allemand. Comment voulez-vous qu'on fasse un bac européen si on n'a pas vraiment un bac allemand ? Chaque land a des règles différentes au niveau de son éducation nationale, dans les Ländas. On arrive à s'entendre sur quelques principes fédéraux communs, mais chacun passe le bac dans son établissement, et ils sont tous différents. Donc, si on n'arrive même pas à faire ça, est-ce une raison pour désespérer l'Europe ? Pareil, les Français aimeraient bien qu'on ait une politique industrielle commune, mais on n'a même pas une politique industrielle allemande. C'est Kohn-Bendit qui l'a dit un jour, l'Allemagne n'a pas de politique industrielle, l'Allemagne a des industriels. Danny Kohn-Bendit, elle a des industriels, et il voulait parler du Mittelstand. Je le dis au passage, c'est une conférence que je fais souvent sur le Mittelstand, sur cette couche économique allemande, typiquement allemande, mais bon, il est également Suisse, Autrichienne, Hollandaise, etc. C'est la bourgeoisie de l'Europe centrale. Alors, en fait, nos deux pays ont deux logiciels économiques différents. Les Français, dans le mercantilisme traditionnel français, les Français sont des colbertistes. Colbertistes, ça veut dire que l'État participe à l'économie, il met en quelque sorte la main dans le cambouis. Les Allemands, les Hollandais, les Suisses, l'État ne s'occupe pas de l'économie. Par contre, l'État met à la disposition des industriels, de l'économie, mais à leur disposition de la Grèce. C'est eux qui mettent la main dans le cambouis, mais on leur fournit la Grèce. Voilà, c'est une image pour faire un peu la comparaison entre l'État qui se met de l'économie et l'État qui est considéré comme étant celui qui doit favoriser l'éclosion de l'économie. Deux visions totalement différentes, d'où pas de politique industrielle pour les Allemands. Alors qu'il n'y en a pas pour l'Allemagne réellement, on peut en avoir pour l'Europe. Autre fantasme français, presque jacobin, très romain, une certaine manière centralisateur, une Europe sociale. Alors, si vous demandez à un Allemand, il est mitigé, mais si vous demandez à un Suédois, il vous aurait des grands yeux. Schnappsidé ! Le social, c'est avant tout l'affaire des partenaires sociaux et, si possible, locaux. Donc, l'idée d'une Europe sociale est une idée bizarre. Une solidarité européenne, vous avez vu les résistances des Allemands, tant qu'il n'y avait pas un fléchage de cette cagnotte. Si c'est pour dépenser de l'argent au cas où il y a une catastrophe, non, il faut que l'argent, comme pour une banque, la banque ne vous prête pas pour vos frais de fonctionnement, la banque vous prête pour vos investissements. Donc, une solidarité européenne, oui, mais à condition de savoir pourquoi faire au juste. D'où, nombre de blagues en Allemagne sur les Eurobonds. La dame, au bord de la plage, il y a un bateau qui coule, elle dit, vite la hotline des dons d'aide. Une vision très méprisante de l'idée d'Eurobonds qui pourrait sauver les gens de la noyade. Autre blague qu'on a faite sur les Eurobonds en Allemagne, vous avez Blanche-Neige, ici c'est madame Merkel, et c'est Draghi qui vient avec les Eurobonds qui sont en fait des pommes empoisonnées. Alors voilà, notre président a eu, ce qui pour certains en Allemagne est une schnapps idée, l'idée de l'armée européenne. C'est une super idée, mais alors si on la met à l'épreuve, par exemple, d'une fédération qui a essayé de faire une armée, il y a quelques petites leçons à prendre, et on va prendre l'exemple du très long chemin vers une armée allemande commune. On pourrait dire, pour résumer, c'est 955 ans d'usine à gaz. Le Saint-Empire est fondé en 962, et jusqu'à 1422, cette unité, cette fédération, n'aura aucune armée, et on arrivera enfin, en 1422, à faire ce qu'on appelle le Reichsmatricle du Reichstag de Nuremberg, où on énumère un certain nombre de conditions de mise en commun des forces armées, qui sera complétée par une géographie de ces forces communes, et même en 1681, donc, quelques temps après, beaucoup de temps après, même par une espèce de règlement, de façon, de constitution de l'armée impériale. Voilà à quoi ça ressemblait en 1681, les contributions des différents États qui disposaient d'une armée conséquente, et quand vous regardez les chiffres à droite, autant en cavalerie qui ont l'infanterie, l'armée impériale, l'armée commune, l'armée de l'Empire, représentait 40 000 hommes, ce qui est totalement ridicule. Les Autrichiens étaient parmi les plus gros contributeurs, et derrière eux, les plus gros, c'était des États comme la Swab, le Burgund-de-Jarais-Kreis, etc. Tout ça, au fond, c'était totalement ridicule. Alors, en 1815, ça devient autrement plus sérieux. Là, tous les États allemands s'entendent à l'intérieur de la fédération allemande créée en 1815, ils s'entendent sur une armée, une armée de 300 000 hommes, c'est autant en sérieux, qui est conçue d'abord comme une protection contre une invasion française, parce qu'on avait l'habitude que les Français viennent se balader tout le temps, donc Boatolou fait que l'appui on s'en va, et pour que rien ne revienne, une armée de 300 000 hommes, le Conseil de l'Assemblée fédérale élit d'ailleurs même un général en chef de cette armée, mais les commandants des différents corps sont nommés par les gouvernements de chacun des États. Et cette armée se dissout forcément après le conflit entre la Prusse et l'Autriche qui se termine par la bataille de Königrätz en français, c'est Sadova. Alors voilà à quoi se ressemblent en deux tableaux, vous voyez que chacun des États, le second tableau, c'est l'ensemble des États qui vont contribuer, chaque État envoie des corps d'armée, les plus importants, l'Autriche et la Prusse envoient trois corps d'armée, et les autres se contentent d'envoyer un corps d'armée parmi les nombreux corps d'armée dont ils disposent. Donc c'est à nouveau une espèce d'assemblage d'éléments, des parties des armées de différents États. Et vous avez à la fin, vous avez des petits États qui n'envoient plus qu'un petit bataillon. Regardez ce qu'envoie le Liechtenstein, il n'est pas là, non ? Il n'est plus là. Il est en bas, quatrième ligne en partant du bas. Ah voilà, donc un bataillon d'une division de réserve, ce ne sont pas des soldats en caserne, ce sont des réservistes, pratiquement tous, tous les petits États ne mobilisent que des réservistes. Alors, 1871, là on peut dire, maintenant, les Prussiens ont pris en main l'unité, mais c'est une petite unité, l'Autriche est sortie, et là, ils font une vraie armée, les Prussiens, ils s'y connaissent matière d'armée. Donc, Bismarck construit par le décret du 29 juillet 1971, l'ordre d'une armée fédérale de guerre, ce n'est pas en paix, pour en Allemagne. Vous avez là une belle image de la flamme de l'empereur commandant suprême de la guerre, Gott mit uns. En fait, ce n'est pas une armée, c'est une composition, à nouveau, de différentes armées, mais elles sont quand même un peu moins nombreuses, elles sont un peu plus organisées. Il y a l'armée impériale, qui est en fait l'armée de la Prusse, il y a l'armée du Grand-Dichet de Bade et de Hesse, qui acceptent d'être sous commandement permanent de l'armée impériale, mais l'armée du royaume de Württemberg, comme l'armée saxonne, sont bien sûr sous commandement permanent de l'armée impériale, mais restent gérées par les ministères nationaux à Stuttgart et à Dresde, respectivement. D'une certaine manière, le bordel est peut-être un peu pré-programmé. L'armée du royaume de Bavia, c'est même pire, sous le commandement de l'armée impériale, d'accord, en cas de guerre, mais seulement en cas de guerre, sinon, pas question de se faire commander par les Prussiens. Donc, toutes ces armées associées à la Prusse conservent des forces de réserve importantes avec leur organisation propre et un ministère propre, bien sûr. Alors, après la Révolution, arrive la République, on est toujours dans le Reich de 71, mais c'est tout aussi sous le régime républicain, et là, on a enfin une armée unique. Le seul problème de cette armée unique, c'est que les alliés ont fait en sorte qu'elle soit extrêmement restreinte, qu'il n'y ait pas grand monde, ce qui fait bien sûr qu'en 1935, Hitler construit enfin une armée unique et puissante. On a vu ce qu'il en a fait. C'est l'armée du régime national socialiste, mais qui est vite doublée, parce que ce n'est pas sûr, par une deuxième armée, l'armée des Waffnesses, qui est l'armée du Parti national socialiste et qui va prendre le commandement dans les dernières années de la guerre. Alors, maintenant, on est rassuré, en 1955, on a enfin en Allemagne une armée fédérale. Il n'y a rien d'autre, sauf qu'il y en a une dans le pays d'à côté qui est aussi l'Allemagne et ces deux armées vont devoir fondre, fusionner à partir de 1989. D'ailleurs, une fusion réussie. Voilà. Donc, on peut dire qu'on a réussi après près d'un millénaire à faire une armée commune. Croyez-vous qu'en Europe, ça aillit aussi vite ? Je ne sais pas. Autre élément de malentendu permanent que les Français ne comprennent pas le fédéralisme parce qu'il arrive qu'on est à négocier ensemble, comme par exemple pour les coopérations transfrontalières. Et là, il y a un État-nation, la France, avec ses régions et qui négocie avec des nations allemandes qui sont le Palatina, l'Assard, le Luxembourg, la partie Wallonne de la Belgique. Il y a eu là, par exemple, une tentative de coopération transfrontalière avec la région de l'Est et de l'Alsace. Et on a dit à la fin, quand on était d'accord sur un programme de coopération transfrontalière, maintenant, il faut signer. Et donc, les gens de la Sardes, du Palatina, du Luxembourg ont bien voulu venir signer par exemple à messe avec les présidents de région. Ah, les présidents de région français ont dit non, 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 on ne peut pas signer. Ça, c'est le Quai d'Orsay qui signe. Alors, les Allemands du Palatina, de la Sardes, du Luxembourgeois, les Wallons ont dit qu'à cela ne tienne, on va signer au Quai d'Orsay. C'est même mieux. Mais le Quai d'Orsay a dit ah, non, 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 nous, on ne signe pas avec des régions. Le Quai d'Orsay ignorait que ces gens avaient une souveraineté d'État sur ce genre d'affaires. Et le résultat, c'est qu'il a fallu qu'en Allemagne, il y ait une conférence entre l'ensemble des Länder pour déléguer à Berlin le droit de signer pour eux des conventions transfrontalières. Voilà. C'est un bel exemple de malentendu entre la France et l'Allemagne, entre des fédéralistes et des gens qui ignorent ce que c'est que le fédéralisme. D'ailleurs, quand on demande aux Français l'Allemagne est-ce une fédération d'États, de provinces et de régions, ce n'est pas les provinces, ça fait vieillot, mais ce n'est pas des États, c'est des régions. C'est ce qu'elles disent la plupart des Français. Or, en fait, la République fédérale est bien une fédération d'États et pas de régions. Et voilà le millefeuille fédéral, la fédération, les 13 États territoriaux, les 3 États de ville, Hambourg, Brême et Berlin. Il y a 19 régions en tout en Allemagne. Ces 19 régions sont des différentes régions de 5 ou 6 États territoriaux. Et puis, il y a les circonscriptions d'Hélène. Et puis, en dehors des circonscriptions, il y a aussi des villes qui ne sont pas dans les circonscriptions, qui représentent des sortes de circonscriptions bis. C'est un peu une sorte de mémoire des villes libres d'Empire. Et puis, il y a 11 000 communes. Là, bien sûr, on est au tiers du nombre de communes en France. Et cet ensemble disparate, voilà ce que ça donne. Si vous regardez les petits bonshommes bleus, vous avez le poids démographique de chacun des États. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a des États avec un tout petit bonhomme et des États qui en ont une vingtaine. Voilà. Donc, ce millefeuille est un assemblage de choses extrêmement différentes et qui ont pour partie des origines historiques extrêmement différentes. Pareil, quand on pose la question aux Français et avant 1949, est-ce qu'il y avait d'autres fédérations que la République fédérale actuelle ? En Allemagne, ils ne savent pas, ils pensent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que l'ensemble de toutes les formes d'unités allemandes ont toujours été des systèmes fédéraux. Le Saint-Empire romain est une fédération. Même la fédération, l'ensemble que créait Napoléon sans la Prusse et l'Autriche, le Rheinbund, qui va donc exister pendant l'occupation française, c'est une fédération. En 1815, on refait une fédération avec tout le monde, tout le monde est dedans. Puis, il y a une dispute entre Autrichiens et Prussiens et donc les Prussiens créent une fédération du Nord qui dure quelques années jusqu'à ce qu'on fasse une fédération que vont rejoindre les États du Sud sauf l'Autriche et qui sera le Deutsche Reich qui est une fédération, c'est un État fédéral. Les Allemands ont toujours vécu dans un système fédéral aux contours différents, certes, mais c'est toujours un système fédéral sauf à l'époque du petit moustachu autrichien qui était un Jacobin fini de 1934 à 1945 et sous les communistes qui se sont bien gardés de reconstituer les États allemands qui ont été dans l'Ouest tous reconstitués en 1945, quatre ans avant la création de la fédération. Quand on demande aux Allemands quelle est la capitale aux Français quelle est la capitale d'Allemagne, ils pensent à Berlin et quand on leur donne la liste de toutes les capitales qui ont existé en Allemagne, ils tombent des nus parce que pour les Français, il n'y a qu'une capitale depuis Clovis, c'est Paris. Paris, Indivis, Paris, le centre politique de la France. Alors, pour paraphraser une phrase, pour paraphraser méchamment, une phrase qui était très en vogue au moment de la crise du pétrole, en France, on n'avait pas de pétrole mais on avait des idées, et bien en France, on n'a pas d'Europe mais on a des idées sur l'Europe et ces idées, c'est normal qu'elles soient en permanence aussi multiples et aussi nombreuses et aussi fréquentes parce que nous sommes dans un état que Hobbes aurait bien décrit dans le Léviathan, c'est un état où c'est l'autorité et non la vérité qui fait loi. Et donc, l'autorité, eh bien, ça correspond à, je veux dire, une vieille croyance politique des Français, un chef d'État doit avoir des visions, il doit avoir une perspective. Schröder avait dit un jour, un gouvernant qui a des visions, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de voir sur le psychiatre. Deux conceptions vraiment très antagonistes. Le plus représentatif des fédéralistes est bien sûr un chancelier suisse, la Suisse est le pays fédéral le plus fédéral d'Europe et lui, il a dit un jour, en Suisse, on ne conduit pas on ne guide pas mais on coordonne. Et si on remet cette phrase dans le contexte, alors on ne va pas lire la partie allemande mais je vous ai traduit l'esprit de ce texte du chancelier, c'est malgré aux néo-divisions, nous sommes d'accord sur un point, il faut éviter à tout prix qu'en pratique il existe un guide unique. Le maximum de leadership acceptable est la conduite de la plume, fait d'un furon. La conduite de la plume, au fond, si on veut le traduire en français en langage associatif, c'est avoir un très bon secrétaire général, celui qui fait parler les autres, celui qui enregistre tout, celui qui s'occupe de tout mais qui n'est pas le président. Donc, pour les Allemands, on ne fait pas l'Europe à coup d'idées, pour un fédéraliste c'est impossible, on ne fait pas ça à coup de bonnes idées mais il faut d'abord une constitution, il faut d'abord se mettre d'accord et se mettre d'accord avant même la constitution sur ce qu'on appelle des Grundsätze, donc les principes de base, on pourrait paraphraser l'hymne allemand Grundsätze y Walles, on ne va pas dire au-dessus tout mais par-dessus tout, il faut des Grundsätze et d'ailleurs la constitution en Allemagne ne s'appelle pas constitution mais elle s'appelle Grundgesätze, la loi des fondements, la loi des principes et ce qui est défini là-dedans c'est au fond les bases qui permettent d'être d'accord ensemble sur la manière de s'accorder et là nous sommes au cœur aussi du principe de subsidiarité, il faut chaque fois toujours s'accorder parce qu'au fond dans le fédéralisme ce principe est la base, on n'est pas obligé de se mettre d'accord sur les choses que l'on peut faire soi-même, ce que l'on peut réussir tout seul, sur place, chez soi, dans son village, dans sa région, on ne le fait pas venir d'en haut, ça n'est pas décidé au-dessus et on pourrait le décliner par ces quelques phrases l'individu, le burger ou le chef de famille il dit je garde les pleins pouvoirs sur tout ce que je peux faire moi-même et parce que ce qu'on peut faire le mieux soi-même c'est sa sécurité corporelle c'est pour ça que dans l'esprit fédéral germanique ancien est transporté aux Etats-Unis mais également sauvegardé en Suisse le citoyen a une arme parce que c'est sa souveraineté il peut se protéger de lui-même et vous n'arriverez jamais à désarmer les Américains sauf si il y a miracle au niveau de la localité nous gardons dans le village les pleins pouvoirs sur tout ce que notre village peut faire tout seul et ainsi par exemple 70% des lois en Suisse sont des lois locales bien sûr si il faut mettre les villages ensemble pour construire des routes et bien au niveau de cette région qu'on va constituer on va garder les pleins pouvoirs sur tout ce que cette région peut faire elle seule et puis s'il faut voir plus unis et bien nous gardons les pleins pouvoirs sur tout ce que notre nation peut faire toute seule et si ces nations ont besoin de s'accorder et bien nous garderons les pleins pouvoirs sur tout ce que notre fédération peut faire toute seule ça c'est une déclinaison du principe de subsidiarité qui est totalement étranger à la France puisque en France le local le régional n'a de pouvoir que celui qui est donné par le centre donc par en haut donc là on a deux respects de la souveraineté qui ne sont pas tout à fait les mêmes concepts de souveraineté pour les français c'est simple qui est souverain le peuple c'est une abstraction archi simple avec laquelle on peut faire tout et un peu n'importe quoi mais ça a le mérite d'être simple et clair pour les allemands le souverain c'est Michel c'est d'abord l'individu et puis ensuite il y a tous les autres alors Michel c'est intéressant de regarder un peu Michel c'est la caricature de l'allemand fait par les allemands les autres caricatures des allemands en tyroliens mais jamais en Michel Michel c'est l'emblème de l'unité allemande un des emblèmes cachés de l'unité allemande c'est Saint-Michel c'est celui qui est le sauveur donc derrière cette espèce d'allure un peu modeste du pauvre bourg avec son bonnet de Meunier se cache en fait un orgueil il est mesuré qui de temps en temps éclate en Allemagne on l'a eu récemment entre 34 et 45 ce Michel il a été caricaturé au 19e siècle par les républicains qui trouvaient que le bourguer était singulièrement endormi au printemps il a un bonnet phrygien il s'inspire de la révolution française en été il se repose et en automne dans le Speedyard il s'endort donc c'était une critique sur ces allemands qui acceptaient l'autorité de l'aristocratie et vous voyez que le bonnet le bonnet qui tombe là sur le côté à droite en fait c'est le bonnet dégonflé c'est le bonnet phrygien dégonflé alors voilà le héros germanique par définition c'est le citoyen soldat c'est pas le soldat laboureur comme c'était dans l'armée romaine c'est le citoyen soldat et là vous avez un bel exemple c'est un Suisse il a tout son pactage son arme et il va se rendre aux manœuvres du dimanche au milieu du village de ces niveaux de solidarité de ce principe et bien il y a une multiplicité d'identité chez les membres d'une société fédérale contrairement à ce qui se passe en France dans tous les états bien sûr il y a la famille il y a l'individu la famille la maison il y a la commune il y a le pays dans lequel la Heimat dirait les Allemands la landschaft dans laquelle on est né la région la nation l'Europe pour les français c'est relativement simple on a un livre de famille une nationalité française et les autres niveaux d'identité sont un peu folkloriques pour les allemands pratiquement inconsciemment tous ces niveaux d'identité sont à équivalence donc on est d'une famille d'un heim on est d'une gemeinde et c'est très important de participer à la gemeinde ne serait-ce qu'au niveau associatif on a une Heimat on a un Land la Bavière et puis on a un Bund et puis on a l'Europe et tout ça c'est à peu près équivalent de cette complexité cette complexité il faut la gérer il faut avoir des règles on le disait tout à l'heure et donc s'il faut des règles le droit prend une importance énorme dans les pays germaniques et on le voit un peu dans cette espèce de triptyque qui correspondrait à liberté égalité fraternité français c'est dans le troisième vers de l'Inde National « Eindigkeit » et « Recht » et « Freiheit » ce qui est central c'est le droit pas l'égalité « Freiheit » c'est garder sa souveraineté « Recht » c'est la base juridique commune qui fait parler accessoirement aussi l'allemand la langue commune fait bien sûr de la possibilité de converser ensemble et de légiférer ensemble et puis « Eindigkeit » c'est pas l'unité c'est l'accord c'est le consensus nous sommes unis nous nous mettons d'accord alors voilà j'ai essayé de décrire un peu l'esprit fédéral allemand il y a un petit livre là sur le fédéralisme allemand et le centralisme français de Thomas Riboulet ça mérite donc des livres ça mérite aussi une histoire et c'est en fait une très très longue histoire et ça va rentrer un peu dans l'éthique habituel remonter dans l'histoire lointaine et on pourrait résumer cette opposition des fédéralistes aux non-fédéralistes c'est le combat contre Rome finalement c'est peut-être toute l'histoire allemande peut se résumer dans le combat contre Rome et on va remonter au début du combat contre Rome alors qu'est-ce que c'est Rome ? Rome c'est on va le dire d'une manière un peu méchante Rome la constitution de l'Empire romain à partir d'une petite ville dans le Natium ça repose sur un deal mafieux un deal mafieux ça consiste à dire écoutez je vous laisse la paix je vous garantis même la paix je vous garantis même la protection par rapport à vos ennemis mais vous me payez un impôt pour ça et donc c'est comme ça que Rome a progressivement construit l'Empire en ingérant des gens qu'elle a pas vraiment vassalisé non elle leur a promis la citoyenneté romaine en échange d'un impôt et ça a créé cette unité ce vieux rêve unitaire réalisé pendant un certain temps de l'Empire romain même une union entre l'Est et l'Ouest entre le Nord et le Sud c'est le monde entier au fond qui a été réuni sauf que ça a eu ses limites les limites c'était en fait économiquement les limites de l'économie domaniale l'Allemagne c'était pas intéressant l'Atlas c'était pas intéressant les pays d'Europe centrale le Slav c'était pas intéressant Rome s'est réduit à cette carte qui est la carte des grandes routes commerciales romaines c'était les limites du deal romain ça n'a pas pu aller plus grand plus au-delà et par le marché à l'intérieur ça s'est plus ou moins délité régulièrement toujours est-il que cet grand ensemble il fallait d'abord le garantir au niveau des frontières il fallait éviter que les gens viennent dans cet empire faire des pillages et donc pour garantir les frontières on avait des fédérés des fédératis c'était des rois de lait des chefs de guerre périphériques syriens germaniques qui offraient leurs troupes en échange de paiement pour protéger les frontières romaines une amitié intéressée en quelque sorte mais l'unité romaine n'étant plus tout à fait assurée à l'intérieur parce qu'il y avait en permanence des gens qui cherchaient à s'emparer du pouvoir qui cherchaient un pouvoir régional alors qu'ils cherchaient au fond une issue fédérée à cette unité un peu pesante qu'avait parachevé l'empereur Constantin et bien comme ça se délitait un peu à l'intérieur Flavius Valens qui est un des héritiers de Constantin qui était un chrétien mais d'une tendance particulière des arianistes à négocier avec les Visigoths qui était donc au nord de la Grèce il a négocié avec les Visigoths une entente qui faisait que les Visigoths étaient intégrés et pouvaient même être accueillis sur le sol romain ce n'était plus des fédératies extérieures mais c'était des troupes de police internes à l'Empire et pour consolider l'alliance bien sûr il a exigé des chefs de guerre Visigoths qui deviennent également de sa religion donc chrétien arianiste c'est un détail qui a son importance un peu plus tard Théodos Ier voyant que ça ne suffisait pas alors lui est un catholique il est converti par Saint Ambroise d'ailleurs c'est un pur produit romain lui il va plus loin il réglemente le stationnement de troupes germaniques à l'intérieur de l'Empire ça s'appelle l'Hospitalitas le code de Théodos et ce sont des troupes de police germaniques qui sont installées les plus grands camps en Occident étaient Milan Lyon et Barcelone c'est des camps germaniques de troupes germaniques de police on pourrait dire c'était les CRS de l'Empire romain alors ces gens-là quand ils ne seront plus assez payés et comme l'Empire romain d'unité est fragile ils vont en profiter pour diviser l'Empire romain et s'accaparer de différentes grandes régions romaines ils vont créer des royaumes des royaumes germaniques à l'intérieur des anciennes limites de l'Empire romain les Vandales en Afrique du Nord les Gaux les Vizigaux dans le sud de la France et en Espagne les Ostrogaux en Italie et puis d'autre côté reste l'Empire d'Orient qui lui continue à vivre sa vie romaine dans cette configuration de partage de l'Empire les Francs au départ là on les voit sur cette carte on les voit déjà en France mais au départ ils étaient quelque part dans le Nord ils étaient peanuts et donc pour prendre leur part qui ne leur avait pas été donnée par Rome ils ont décidé une autre stratégie ils ont dit nous ne sommes pas des chrétiens arianistes qui peuvent dire à l'Empereur nous te protégeons l'Empereur devenu un pape en quelque sorte nous te protégeons mais nous ne t'obéissons pas parce que nous sommes bien sûr chrétiens c'est pour ça qu'on te doit solidarité mais nous sommes arianistes et nous ne sommes pas catholiques je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'arianisme l'arianisme est donc une secte un schisme qui a eu lieu à un moment donné qui est devenu religion d'Empire et qui a cessé de l'être mais qui stipulait qu'il n'y avait pas de Trinité il n'y avait que Dieu il n'y a de Dieu que Dieu et Arius c'est un c'est un évêque oriental donc l'idée il n'y a de Dieu que Dieu est une idée à la fois très orientale qui a été reprise par l'Islam mais aussi tout à l'heure on le verra une idée très protestante donc Clovis qui essaie de faire l'unité des francs et qui a envie de se partager le gâteau avec tous ses chefs de guerre ses princes ses rois germaniques qui règnent sur l'ancien empire romain et bien il trouve une solution miracle il se fait catholique il sort de cette espèce de dualité arianiste contre catholique il se fait catholique il se fait accepter par la noblesse romaine gallo-romaine en Gaule il arrive à facilement conquérir la Gaule à expulser les burgondes à expulser les visigots et il crée un premier nouvel empire un début de nouvel empire romain en France on le dira de Clovis une sorte de Louis Ier en quelque sorte parce que Clovis ça veut dire Louis on le dira de lui que c'est un nouveau Constantin alors bien sûr comme les Français ils ont un atavisme germanique fédéral en quelque sorte à sa mort on partage cet empire de Clovis qui est un empire romain unitariste on va le repartager en petit royaume entre ses fils ce qui va créer donc une énorme division à laquelle Charlemagne mettra bien sûr la fin et Charlemagne aussi à nouveau Constantin va retourner à l'ordre romain à l'ordre unitariste et à l'ordre dynastique romain catholique bien sûr à sa mort il n'a qu'un fils Louis le Pieux mais Louis le Pieux lui a trois fils et qui vont refaire le même coup que les enfants de Clovis ils vont se partager l'empire en disant ok Lothaire l'aîné c'est l'empereur on est d'accord Louis le Pieux l'avait exigé mais nous nous sommes des rois aussi importants que Lothaire Lothaire finalement ça va être le roi au centre de deux royaumes la Francie orientale la Francie occidentale et ce centre du vieux frère Lothaire qui a le titre d'empereur va être grignoté de part et d'autre à travers différentes batailles et différents traités Verdun Mersen et finalement le domaine de Lothaire va plus ou moins disparaître être partagé entre les deux Francies de l'Est et de l'Ouest et là puisqu'il n'y a plus que deux rois et pas d'empereur et bien Charles le Chauve en France réclame la légitimité impériale et dit des deux royaumes unis je suis l'empereur Charles le Chauve veut prendre la suite de Charlemagne et là c'est le fils de Louis le Germanique qui n'est pas d'accord et il va battre à plate couture Charles le Chauve qui devra la queue entre les pattes rentrer chez lui à la bataille de Dan Danach en 866 ça c'est la fin de cet affrontement armé entre deux légitimités la légitimité unitaire catholique représentée par les Carolingiens les francs de l'Ouest et la légitimité des grands ducs fédérés que sont les Saxons etc. à tous les gens qui sont de l'autre côté du Rhin et qui n'acceptent pas une autorité au-dessus d'eux et donc ça va se terminer en 911 par l'élection de Conrad Ier roi de Germanie qui va être sacré par le pape donc le reliquat de l'ancien empereur et cet empire qui va élire un roi c'est un empire des grands ducs c'est le début du Saint Empire romain c'est la Francie orientale post-carloingienne et au fond c'est une république aristocratique parce que le roi est élu le roi de Germanie est élu et une fois qu'il est élu roi de Germanie et roi de Rome il est couronné empereur c'est un Reich non dynastique même si par la suite il y a eu des fils d'empereurs qui sont devenus à leur tour empereurs il n'empêche que c'était pas obligatoire ils étaient élus par le reste donc toute l'obsession de l'aristocratie de la grande aristocratie germanique qui n'était pas initialement dans l'Empire romain qui n'était que des alliés c'est de rétablir la légitimité première des duchés de ces chefs de guerre qui se partageaient le territoire quand on regarde dans les grandes familles dans les grandes dynasties germaniques en Allemagne et même en Europe on s'aperçoit que ces gens ces fédéralistes qui ont créé le contre-empire l'Empire carolingien le Saint-Empire romain ils viennent comme d'un mouchoir de poche de grandes familles qui étaient les familles qui vivaient qui avaient le pouvoir sur les limites de la Rome antique ils viennent tous de là que ce soit les carolingiens les capétiens la famille royale française vient de là plus tard les autrichiens c'est des albours la région de Bâle les prussiens c'est juste derrière la forêt noire c'est dans ces familles qui avaient qui négociaient en permanence avec les romains en quelque sorte qui vont aussi être les moteurs politiques du Moyen-Âge et de quoi s'agit-il finalement dans cette espèce d'opposition entre Rome l'idée romaine et l'idée fédérale c'est la maîtrise de l'impôt est-ce que je garde l'impôt chez moi ou est-ce que je le donne qui encaisse quoi pour faire quoi et pour être réduit bien sûr et là-dedans la stratégie des empereurs élus elle sera une stratégie de compromis permanent il faut qu'ils fassent la balance entre les grands ducs qui s'estiment aussi légitimes que l'empereur les comtes les évêques bien sûr les évêchés romains sur terre allemande et puis aussi les villes d'empire qui sont la surveillance de ce qu'on appelait la liberté germanique c'est-à-dire le droit de constituer des entités et d'échapper au système aristocratique de vassalisation qui d'ailleurs a été inventé par Charles Le Chau mais ça c'est une histoire qu'on peut raconter ailleurs donc au fond toute l'histoire germanique c'est ce combat contre Rome qui commence par les alliances les négociations de l'alliance les ruptures avec Rome et puis à travers tout le Moyen-Âge la querelle des investitures d'un long combat aussi autour des impôts avec Rome et autour surtout ce qui est derrière les impôts c'est la nomination du clergé qui doit être à la main des ducs et non pas à la main du pape mais ce qui va se prolonger là vraiment directement autour d'un problème d'impôt qui est l'impôt que Rome veut prélever partout en Europe pour construire la nouvelle église centrale de Rome Saint-Pierre là les Allemands ne vont pas vouloir payer l'impôt les Allemands n'aiment pas payer l'impôt et donc c'est ça qui va provoquer le soulèvement dans le sillage de la réforme que propose Luther si on la réduit à un point la réforme de Luther c'est le refus de l'impôt romain et puis bon ça va se parachever je dirais au moment de l'unité prussienne la petite unité sans les catholiques autrichiens mais avec les catholiques bavarois et surtout avec les évêques romains sur sol allemand et là l'obsession des Prussiens c'est limiter définitivement la souveraineté du Vatican sur les terres allemandes donc voilà l'histoire de ces deux on pourrait dire deux logiciels différents de deux visions antagonistes on l'approche à très grand air mais il faut comprendre pourquoi c'est né et donc on va essayer de voir les bases lointaines de cet antagonisme entre deux logiciels politiques qui vont avoir ce sont aussi deux logiciels économiques alors grosso modo pour caricaturer à l'extrême vous avez le monde latin c'est un monde gallo-romain sud de l'Angleterre Italie le nord de l'Afrique ce sont des grands espaces ouverts une partie de l'Espagne ce sont des sols riches dans des climats tempérés et sur ces sols se constitue une agriculture domaniale parce qu'il y a des surplus en masse et on va pouvoir faire du négoce avec des surplus faire du commerce avec le monde entier donc ces espaces méditerranéens autour de la Méditerranée sur la façade atlantique s'opposent bien sûr dans leur nature aux espaces très cloisonnés de l'Europe centrale faits de fios massifs herciniens avec des trous à l'intérieur où on peut un peu cultiver en haut il y a des forêts ce sont des sols très pauvres siliceux et même dans la plaine du Nord qui est souvent plutôt morastique les sols sont siliceux ou bien c'est des marais le climat est rude le climat est continental et autant il y a de surplus en masse en Gaule en Italie en Afrique du Nord autant dans ces pays d'Europe centrale il y a une pénurie permanente on arrive à cultiver à peine ce qui permettra de survivre pendant l'hiver jusqu'aux récoltes suivantes alors on ne peut pas vendre les produits des récoltes autrement dit le monde latin le monde c'est un monde de richesse d'été à la fin de l'été on fait des récoltes on a un paquet on se fait des couilles en or comme on dirait vulgarement en français on se fait un paquet sur la table les paysans l'agriculture de cette Europe centrale elle ne peut pas vendre des produits dont elle a besoin pour passer les longs hivers alors pour faire de l'argent parce qu'il faut bien faire de l'argent pour acheter des armes pour payer des impôts etc et bien ce qu'elle fait c'est qu'elle produit l'hiver dans les fermes les fermiers deviennent des petits artisans qui produisent souvent des petites séries d'objets très chers avec de la métallurgie de la bijouterie etc et c'est une richesse d'hiver vous avez là deux logiques qui s'opposent la logique domaniale latine contre la logique continentale celto-germanique d'un côté vous avez les grands domaines sur lesquels il y a l'esclavage mais en Gaule il y a aussi la mécanisation parce qu'on n'avait pas assez d'esclaves là vous avez en bas à gauche deux images l'une en bas c'est sur la colonne Trajan l'autre c'est un dessin qui a été fait à partir de ça c'est une machine à récolter le blé donc avant l'arrivée des Romains déjà les Gaulois avaient les moyens de récolter de mécaniser la récolte parce que ça veut dire qu'ils avaient des productions en surplus donc c'est c'est un système de peigne avec un couteau qui bouge avec les roues qui tournent parce que c'est poussé par un mulet ou par un âne ou par un cheval et ces couteaux coupent le blé ça permet bien sûr d'épargner beaucoup de main-devant comme un esclavage d'esclaves c'est nécessaire l'autre côté dans ces petits territoires enclavés de l'Europe centrale et bien l'agriculture ne sont pas des grands domaines mais des unités familiales un laboureur libre qui a ses armes chez lui et qui est dépendant pour ce qu'il fait en hiver des commerçants qui viennent lui chercher ce qu'il fait pour aller le porter dans le monde latin ces commerçants sont les grands éleveurs ce sont des commerçants armés un peu comme les vikings et qui sont aussi ceux qui vont prêter leurs troupes aux Romains donc deux logiques financières qui vont découler de ça quand vous faites des récoltes massives vous pouvez vendre directement du champ aux grossistes et quand vous avez vendu en septembre vous avez un grand paquet d'or sur la table et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent-là vous allez être obligé de l'investir on ne peut pas le laisser dormir de l'autre côté dans ces massifs d'Europe centrale où on produit l'hiver ce qui permet de faire de l'argent on produit des petites séries à voir de valeur ajoutée mais on les vend progressivement et l'argent ne rentre que tard mais pour acheter de quoi faire ces productions industrielles il faut avoir de l'argent en septembre et comme on n'a pas assez d'argent on emprunte donc ce sont des régions où on est en permanence en train de réfléchir à l'emprunt à l'endettement de l'autre côté on est en permanence en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais de mon argent à ces deux logiciels économiques très différents s'ajoutent des nécessités géostratégiques pour les gallo-romains pour les romains qui conquièrent ce territoire qu'ils intègrent à leur économie y compris avec la l'Ontario Sud et bien dans ces régions où sont rendues mobiles des masses importantes de surplus de production agricole on a des chemins de longue distance qui sont pour une grosse partie des chemins fluviaux la Seine on peut la remonter jusqu'à Troyes on peut assez rapidement même aller plus loin et par un petit col arriver dans le couloir rhodanien et c'est cet axe que les géographes appellent l'isme français il y a un autre au sud qui passe par Toulouse ces ismes français sont des voies privilégiées à longue distance pour ce commerce du monde latin les petites séries que vendent les paysans enfin que vendent les transporteurs éleveurs germaniques au latin qui sont souvent donc des produits plus ou moins de luxe de larmes des bijoux ils passent à d'autres mulets par l'école il n'y a pas du tout la même contrainte géostratégique de garantir des chemins d'acheminement en masse qui soient des chemins pas chers comme les fleuves et qui soient parfaitement sûrs c'est que personne au bord ne vienne ratisser ce qui est transporté ça c'est deux logiques géostratégiques pour garantir le déroulement du commerce et des deux types de commerce il faut savoir que les transporteurs germaniques qui sont des éleveurs ce sont aussi des gens qui vont vendre des chevaux et des bétails aux romains qui n'en ont pas assez bien sûr c'est les grands éleveurs du nord c'est les saxons donc il y a deux objectifs de gouvernance immédiatement qui sont aux yeux c'est très différent quand vous avez les grands chemins qu'il faut sécuriser sécuriser sur de longues distances les grands axes commerciaux où les masses sont transportées il faut penser unis il faut penser d'une certaine manière impériale il faut une armée puissante avec un commandement il faut qu'il y ait un commandement unique quand il s'agit simplement de protéger des terroirs de production et des chemins multiers le problème n'est pas du tout le même c'est une logique de marché locaux de région enclavée on pense local et l'important c'est bien sûr de se défendre on a des milices et puis il faut garantir le droit on a des juges locaux au fond vous retrouvez dans cette logique c'est-à-dire des objectifs différents vous retrouvez un peu une image de l'ouest américain la petite ville le shérif le bistrot le juge local et les milices c'est les troupes de cow-boys et de citoyens qui assurent l'ordre c'est le logiciel Europe centrale primitif et donc vous avez deux conceptions du territoire et de son unité d'un côté vous avez une conception d'unité territoriale ordonnée subdivisée avec une autorité descendante une centralisation et bien sûr la population devant cette façon de gouverner elle a envie de se rebeller parce que c'est un peu trop en ce moment aussi on est rebelle mais c'est paradoxal les français sont très rebelles mais ils ont quand même un culte pour les allemands exagéré de l'autorité centrale et de l'autre côté dans l'autre univers vous comprenez bien que là je fais une caricature je donne deux schémas idéaux c'est la vérité qui part au milieu et donc dans l'autre logique l'ordre et l'unité des territoires elle est faite par une alliance une fédération avec ce qui vaut sur des consensus des consensus locaux ou supralocaux sur le principe de la subsidiarité et là l'ordre le mot d'ordre c'est pas se rebeller de la part la population c'est le contraire comment participer et en même temps il y a paradoxalement on participe mais on rejette d'idées d'autorité centrale c'est les Tea Parties nous sommes dans la logique des pays fédéraux et les Tea Parties américains sont extrêmement caractéristiques de cette espèce de paradoxe et donc deux types de collectifs de base vous avez d'un côté un collectif impérial on le voit il est bien il est bien représenté par les troupes qui descendent les champs il y a de l'autre côté le local la palabre locale ça c'est une représentation sur la colonne Trajan d'un parlement local germanique où vous avez relié ensemble lié ensemble en consensus les paysans et les éleveurs donc de manière de gouverner impériale consensuelle deux types de nations politiques la monarchie puis la république sont une et indivisible le roi était réputé être le corps de la nation de l'autre côté vous avez l'empire puis la république qui sont toujours des fédérations la ponte ça veut dire relié alors pour conclure ce tableau de deux visions antagonistes il y a quelques éléments subsidiaires par exemple la discussion sur faut-il une frontière à l'Europe et là je dirais nous sommes à nouveau dans l'ordre de la schnapps idée c'est une fausse bonne idée l'Europe c'est un vieux rêve d'unité d'est en ouest mais c'est aussi un vieux rêve d'un comportement commun d'une politique commune d'un esprit commun et un vieux rêve qui est bien incarné par cet enlèvement d'Europe par Zeus Europe est une princesse syrienne et Zeus l'enlève l'enlève et l'amène en Crète c'est cette idée d'une union universelle l'Europe est d'abord une idée et non pas un territoire une idée d'union universelle et au fond l'Europe pourrait très bien s'étendre beaucoup plus loin ça serait bien de Vladivostok jusqu'à Brest et en incluant le Proche-Orient etc. on peut rêver pour paraphraser un slogan nazi un volk un rei un führer le fédéralisme consiste simplement à rajouter un cas devant pas un peuple l'Europe n'est pas un peuple ce n'est pas un empire et ça n'a pas de guide c'est avant tout un moyen de recherche de solution qu'on ne peut faire avec lesquels on doit faire face parce qu'on a des problèmes communs et donc il faut que dans cette Europe si on veut qu'elle fonctionne qu'elle devienne vraie Europe fédérale il faut d'abord qu'il y ait un système de décision à la majorité ce que nous avons nous encore toujours pas hélas toujours une question une question qui est toujours ressassée ressortie cuide de l'identité européenne il nous faut bien l'identité européenne on attribue à Schumann je crois cette phrase qu'il n'a jamais prononcée on a fait l'Europe économique mais on oublie la culture non c'est pas Schumann en tout cas celui à qui dans la tribune ne l'a jamais dit parce que simplement c'est impossible à dire une chose pareille c'est une absurdité la culture européenne mais la voilà la culture européenne sur les bases des lettres grecques et des lettres romaines elle a toujours existé tous ces gens là ont fait la culture européenne on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture européenne il y a bien une culture européenne il n'y a peut-être pas pour la tête des gens une identité mais la culture est là alors on a dit à défaut d'une culture alors le christianisme alors là c'est un peu c'est pas tout à fait ça parce que vous avez les quatre religions qui se séparent qui se partagent l'Europe entre l'islam l'orthodoxie la catholicité et les protestantismes ça fait pas vraiment une unité quand on voit la preuve par l'Irlande opposition en Irlande entre catholiques et protestants c'est pas avec la religion qu'on fait de l'union il y a aussi un merveilleux slogan bruxellois que je n'admire absolument pas et que je trouve particulièrement absurde aussi l'unité dans la diversité non l'Europe si c'est un principe pour trouver ensemble des solutions communes c'est plutôt unie malgré les diversités ça serait mieux mais ça sonne un peu moins bien bien sûr que l'autre notre identité c'est notre citoyenneté européenne et nous l'avons nous avons tous un passeport européen elle serait parachevée si nous appartenions tous à une constitution fédérale commune voilà ça c'était pour les salles voilà je vous remercie de votre attention j'en ai fini j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et puis je vous laisse maintenant poser des questions et faire des critiques qui s'imposent merci un grand merci Hans pour cet exposé particulièrement intéressant je suis sûre que tout le monde a plein de questions parce qu'il y a quand même d'énormes différences entre la conception française et la conception allemande d'un système fédéral ou d'un système national de gouvernement donc à vous la parole n'oubliez pas d'ouvrir vos micros oui je peux commencer oui s'il te plaît s'il vous plaît pour vous présenter c'est Thomas présente-toi quand même Thomas comme ça tout le monde sait qui tu es oui je suis ancien président du comité de gemelage Marsan Obahola je fais encore partie du conseil d'administration je participe aussi à la maison d'Europe de Romarbesch à Valence d'ailleurs hier c'était l'assemblée générale de la MEDA j'ai une question j'aimerais savoir si Hans ou quelqu'un d'autre voit éventuellement une amorce d'un rapprochement avec la demande de plus en plus fort quand même en France d'une démocratie participative lancée par Ségolène Royal et c'est ce qui se passe actuellement en Allemagne avec le coronavirus et la loi fédérale qui s'applique maintenant dans le lambda très contestée d'ailleurs oui elle est contestée d'accord mais bon c'est un coup de canif dans le fédéralisme pur et dur mais la loi du fédéralisme c'est précisément cette dialectique permanente entre le besoin d'unité et le refus principiel d'une souveraineté unitariste donc on retrouve ça régulièrement en Allemagne de même qu'on retrouve régulièrement en Allemagne les nostalgiques du système romain ou français l'unité absolue et on trouve bien sûr en France les nostalgiques du fédéralisme ancien de la Gaule la Gaule a été fédéraliste on oublie souvent il y a eu des fièvres fédéralistes en France je pense à la fronde et à différentes choses mais alors le rapprochement entre ces mouvements là je ne suis pas complétant pour répondre je ne sais pas bon mais peut-être quelqu'un parmi nous a une réponse la seule chose que je peux répondre c'est qu'il y a dans les deux pays cette opposition interne entre l'esprit fédéral l'esprit jacobin mais en France il est toujours minoritaire et la résistance à toute diminution de l'esprit fédéral en Allemagne je crois est également minoritaire est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques ? oui un petit rajout à ce que attends je suis un muet non non on t'entend Ulrike on t'entend oui oui en fait Hans tu rappelles cette dispute qu'il y a actuellement avec ces périodes de Covid en Allemagne mais bon c'est du va-et-vient pendant des mois et des mois on a reproché à la conférence des ministres présidents avec Angela Merkel de faire du sur place de ne pas appliquer les mesures préconisées et prises ensemble et dès que donc le Bund Angela Merkel propulse une loi fédérale pour répondre à ces critiques-là voilà que ça va dans le sens inverse enfin je pense qu'il y a un débat qui est très vif aussi en Allemagne notamment dû à ces périodes un petit peu troubles et par la pandémie il faut savoir quand même qu'il y a en Allemagne une résurgence d'une extrême droite cette extrême droite est elle extrêmement nostalgique de ce qu'a été une grande période unitariste allemande à la française qui commence un peu avec l'Empire de 71 quoique mais qui commence vraiment je dirais avec Guillaume II et qui s'achève avec la défaite d'Hutler donc il y a eu une folie impériale allemande dans une mer un océan de fédéralisme et il y a actuellement des nostalgiques de cette période qui sont à nouveau les adeptes d'un peuple unique d'une souveraineté du peuple qui rappelle d'ailleurs un peu aussi les fantasmes des Gilets-launes Oui ? D'autres remarques ? D'autres questions ? Oui Gérard s'il faut que tu plaît Bonsoir Hans Bonsoir Gérard Supposons que tu aies un enfant qui va passer le bac qui fait des études secondaires et puis vous déménagez d'un land où le bac se fait en 12 ans pour arriver dans un land où le bac se fait en 13 ans parce que bon j'ai travaillé dans la conservation transfrontalière bon c'est pas simple je sais que par expérience les ajustements l'atterrissage dans un autre système malgré ce qu'on appelle la KNK la Kultus Ministerian Conference disons que le fédéralisme a beaucoup beaucoup d'avantages mais quelquefois il a besoin de le travail de concertation qui est souvent très 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 difficile voilà oui c'est la nature du fédéralisme parce que le fédéralisme est quand est-ce qu'on se met à table ensemble pour faire un truc ensemble et donc bien sûr il y a divergence régulièrement il y a toujours un manque par nature dans le fédéralisme il y a un manque d'unité puisqu'on se fait d'unité que sur une partie sur lesquelles on s'est mis d'accord il y a toujours quelqu'un pour dire on ne s'est pas d'accord moi dans la pratique j'ai un fils qui a fait le bac il l'aurait fait en Allemagne à Hambourg ou il l'aurait fait de la France est-ce que c'est vraiment important il y a des gens qui s'en plaignent je crois que la majorité des Allemands on considère que ce n'est pas important et de fait le bac c'est quoi c'est 80% des élèves qui ont un certain niveau qui leur permet de faire des études alors qu'on le passe dans son lycée avec ses profs ou bien qu'on le passe dans un centre d'examen à 400 dans une salle avec des surveillants qui passent avec une baline entre les rangées ça ne me paraît pas être un gros problème mais bon on peut en faire un problème mais c'est une opinion tout à fait personnelle alors là de fédéraliste si nous observons la situation actuelle je me pose quelquefois la question si le fédéralisme n'arrive pas quelque part à ses limites dans le cadre des problèmes sanitaires est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir si on ne prend pas certaines décisions à un niveau au-delà des états nationaux c'est-à-dire au niveau européen en matière de santé pour ensuite les adapter par conséquence non seulement aux états mais aux régions aux lenders aux crises etc absolument le fédéralisme c'est toujours un manque qu'on organise le manque au niveau de l'Allemagne comme pays fédéral ou de la Suisse ou de l'Autriche qui sont les états fédéraux ou la Belgique ou que l'organisation européenne c'est pareil effectivement il faudrait qu'il y ait quelques directives communes ce que les nations ne peuvent pas faire ce que les fédérations ne peuvent pas faire l'Europe peut peut-être le faire mais bon on sera toujours pas tous tout à fait d'accord sur ce qu'on laisse de souveraineté subsidiaire à l'Europe c'est sûr que ce serait plus cohérent mais ça a été fait par exemple pour l'achat des vaccins oui ça a été une action commune bon il se trouve que cet achat il a été tellement négocié en amont que c'était pas un bon achat c'est pas les bons acheteurs qui ont acheté mais il n'empêche qu'on a là qu'on a eu une unité fédérale autour de l'achat des vaccins tout à fait mais on aurait peut-être même déjà longtemps avant prendre certaines décisions au niveau européen pour dire s'il y a telle situation dans telle région une région ou dans un Grèce il y aura telle règle à respecter et ça aurait été beaucoup moins difficile et surtout dans les régions frontalières qui n'auraient pas dû être fermées probablement absolument c'est exactement ce qui est maintenant arrivé en Allemagne on s'est mis enfin d'accord sur quelques règles qui s'imposent à tout le monde et les règles fédérales ça aurait été encore mieux au niveau de l'Europe ça c'est sûr ça c'est sûr oui tout à fait c'est ça que Merkel enfin la loi qui va être votée par le Bundestag met en place absolument il y a certainement d'autres remarques d'autres idées d'autres propositions à vous oui alors je prends la parole pour dire que il y avait quand même entre les lenders une procédure qui s'appelait le 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 les lenders les plus riches comme le Badgürttemberg la Bavière la S payent quand même il y a une certaine répartition vis-à-vis des lenders les plus pauvres en particulier ceux de l'Est même la Sars qui n'était pas très très riche donc ça ça suscite quand même au sein du système général des discussions assez âgures parce que c'est sûr que les lenders les plus riches n'ont pas trop envie de payer pour les autres absolument moi je me souviens j'étais à une soirée un pince-fesse officiel à la résidence de l'ambassadeur à Paris et il y avait l'ancien ministre président de la Bavière qui est maintenant ministre de l'Intérieur comme il s'appelle Céofa Céofa qui était plus jeune et qui avait un certain entrain et qui parlait à l'ambassadeur c'était Landruthmaier il lui dit quand je pense que c'est nous qui payons votre salaire oui alors ça ça aurait dû se faire aussi au niveau de l'Europe un Ausgleich un Nation Ausgleich un Länder Ausgleich et ça n'a pas été fait notamment dans l'affaire grecque c'est facile à réaliser en Allemagne parce qu'on a tous les mêmes règles de gestion dans les pays allemands donc on a accepté de le faire avec mauvaise volonté avec beaucoup de rancœur notamment les Bavarois qui sont si riches qui n'aiment pas donner de l'argent aux Prussiens mais on a réussi à le faire parce qu'on était d'accord sur les règles le problème avec la Grèce c'est que la manière dont la Grèce gère ses finances publiques ce n'est pas acceptable pour les Allemands c'est la gestion de la Grèce par les grandes familles et l'église qui se divise les richesses grecques c'est comme un peu république bananière donc là les Allemands ne voulaient pas mettre de l'argent alors on leur a beaucoup reproché à Mme Merkel de dire son niet parce que c'est des sommes dont on ne contrôle pas la gestion déjà dans un pays comme l'Allemagne où on contrôle la gestion c'est difficile de faire ce genre dans les partitions alors quand on est dans des situations où il n'y a pas de règles communes ça devient très difficile là on voit bien la logique très différente entre une logique centralisatrice qui dit il y a de l'argent à le distribuer ça vient d'en haut ça pleut et puis de l'autre côté il y a des gens qui sont obsédés de la dette de l'argent qu'ils perdent de l'argent qu'il faut garder l'argent il vient d'en bas il faut vraiment faire attention à ses sous absolument je ne sais pas si vous avez déjà vu des Allemands payer au restaurant quand arrive la note beaucoup d'Allemands recomptent ce que la note qu'on leur a tendu et même quand la note a été faite par l'ordinateur ils recomptent quand même et les français signent sans même regarder mettent leur code de carte bleue vogue la galère il y a une attention portée à l'argent sur les gens d'Europe centrale qui est absolument monstrueuse vue de nos sociétés je dirais bonnes vivantes et peut-être un peu cablique si on peut inventer ce terme oui comment Hans tu as parlé aussi de l'Europe et de ce principe de subsidiarité qui serait peut-être bon à appliquer dans certains domaines mais je pense qu'il y en a aussi d'autres où justement les différents états se mettent des bâtons dans les roues pour une efficacité je pense à la fiscalité et à la fraude et l'évasion fiscale j'étais hier soir j'étais hier soir avec une conférence de nos amis de Reprenn35 qui est rendu européen et là c'est vraiment c'est lamentable si tu veux c'est que les nations tirent toujours comment veulent avoir le comment le droit de décider et donc ils s'empêchent d'être ensemble fort parce que c'est le principe de l'unanimité qui empêche que là l'Europe pourrait avoir une efficacité tu parlais de l'armée au niveau de l'Allemagne qui a du mal à se faire on peut faire le parallèle avec l'armée européenne qui ne se fera pas enfin etc donc je pense qu'il faut savoir dans quel domaine il faut appliquer quelles règles absolument donc je voulais dire que si on n'arrive pas à avoir une armée européenne ça veut dire qu'on dépendra toujours des Américains donc c'est peut-être pas idéal et puis sinon je voulais aussi dire qu'en France on est d'autant plus centralisé qu'on a maintenant enfin depuis la constitution de 58 on a un régime présidentiel qui donne vraiment beaucoup beaucoup de pouvoir au président et que ça c'est quand même relativement récent parce qu'avant on avait toujours eu un régime parlementaire on a eu effectivement un régime parlementaire qui marche bien mais bon ça marchait mais oui voilà le problème c'est on donne le pouvoir à un homme alors il a tous les pouvoirs au bout de deux ans il est complètement critiqué et on recommence avec un autre etc mais c'est le régime parlementaire et le régime enfin là c'est vraiment un problème en France et ce qui est amusant c'est peut-être une simple coïncidence les français ont été en régime parlementaire de 70 à 58 et les allemands ont été en tentation impériale pendant la même période ça s'est arrêté un peu avant c'est drôle c'est comme si les choses étaient inversées en effet de miroir d'autres interventions vous avez certainement encore des questions et des remarques oui moi j'en ai j'en ai une s'il vous plaît oui Hans oui bonsoir Hans à t'écouter comme ça quand tu brasses la comparaison sur des temps millénaires disons moi j'ai le sentiment que les deux systèmes sont totalement irréductibles l'un à l'autre au sens où je ne vois pas comment on peut arriver à quelque chose qui serait un dialogue à partir des présupposés tu vois que tu mets en avant bon je suis bébérien donc j'ai appliqué le schéma des idéotypes c'est des caricatures la réalité est un peu différente et il y a dans le fédéralisme chez les fédéralistes il y a ce paradoxe du désir d'unité et la discussion entre l'unité et les souverainetés régionales mais on retrouve la même chose dans le système unitariste français il y a en permanence le regret du fédéralisme je pense que ces deux systèmes ne sont pas foncièrement culturellement opposés ils sont simplement opposés pour des régions des raisons géographiques historiques que j'ai essayé discuté très vaguement et on peut les choses peuvent changer de même que les allemands ont eu cette phase de folie impériale unitariste absolue de même les français ont eu des phases des phases fédérales il y a même des régions fédéralistes en France je pense à des régions comme la Vendée je pense à des régions qui ont une certaine notion d'autonomie il y a les possibilités d'installer un raisonnement fédéral chez les français c'est pas un destin c'est pas un fatum c'est simplement quelque chose qui s'est consolidé à travers les institutions qui ont créé des traditions d'administratifs des traditions de gouvernement et qui ont une certaine durée mais on peut très bien revenir en arrière Henri IV au fond était quelque part un représentant où la régence c'était des périodes de l'histoire française où on pensait plus fédéral la fronde a été un soulèvement fédéral il y a au moment du pouvoir des discussions entre le roi et ses généraux les grands ducs au Moyen-Âge il y a eu plein d'épisodes où on pouvait voir le risque d'un retournement de la situation vers plus de fédéralisme je pense que ce n'est pas oublié en France je pense que c'est parfait mais il faut bien sûr que certaines contraintes viennent l'appuyer le dialogue n'est pas impossible il est simplement pour l'instant très formaté par la constitution par la façon de le gouverner mais aussi par les institutions et surtout les institutions et ça ce n'est pas forcément éternel je serais optimiste une autre question Hans qu'est-ce que tu pourrais nous recommander pour expliquer davantage et mieux les idées fédérales les principes de subsidiarité en France et pour expliquer mieux la conception française d'un état et la gestion d'un état j'ai essayé de faire de mon mieux je ne sais pas pour blaguer que je fais la conférence dans toutes les associations non je ne sais pas je pense que les gens changent d'idéologie ils changent d'avis quand sous la contrainte les institutions sont obligées de s'adapter on voit par exemple l'Espagne l'Espagne était un pays extrêmement militariste et aujourd'hui on peut dire que l'Espagne est devenue un pays fédéraliste et simplement c'est les contraintes les contraintes de développement différents qui font que certaines régions ont de plus en plus réclamé une autonomie on a vu l'Italie devenir fédéraliste par exemple sous le coup de boutoir des bombes posées par les Tyroliens du Sud pour enfin obtenir un statut d'autonomie il y a différentes situations historiques où les choses peuvent changer je pense qu'il faudra qu'il y ait en France un échec vraiment patent du système de gouvernement actuel avec l'espoir que ça ne soit pas récupéré par des factueux comme ceux qui viennent de faire une tribune dans Valeurs Actuelles soutenue par les sécessionnistes pour le coup ce n'est pas des islamistes c'est des généraux et des officiers français mais j'espère que ce n'est pas ça qui résoudra la situation on pourrait penser qu'on résoudra la situation de cette mauvaise gouvernance parce que trop centralisée par une révision constitutionnelle et peut-être de là pourra naître aussi une certaine refamiliarisation des français avec la notion de fédération il y a quelques remarques dans le chat Jean-André vous voulez poser une question je voulais faire une remarque et rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Hans d'abord bonsoir Hans concernant le fédéralisme je crois que d'abord rien n'est perdu mais je pense qu'on a quand même un embryon de fédéralisme en France on a créé à la fin du 20ème siècle on a créé des intercommunalités qu'est-ce que c'est les intercommunalités ce sont des petites communes qui se sont dit on est trop petite pour gérer ça tout seul mettons-nous ensemble alors c'est vrai que ça n'a pas été facile ça a été imposé au bout d'un moment et on s'aperçoit que les gens s'y habituent donc à mon avis c'est un système fédéral le problème c'est que ça n'est pas au niveau régional ou au niveau national et un peu à la fois les communes les communes s'habituent effectivement à décider ensemble elles ont même un système de décision puisqu'il y a un quorum qui n'est pas qui n'est pas l'unanimité et je trouve que ça ça m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer un peu le fédéralisme par le biais justement des intercommunalités et je pense que ça prouve justement que c'est possible absolument et c'est une belle preuve de mon hypothèse à savoir qu'on peut redevenir fédéraliste quand on en a besoin là en l'occurrence pour gérer ensemble des bus sur un grand réseau pour gérer ensemble les ordures on a créé des organismes intercommunaux jusqu'à aller jusqu'à des intercommunalités complètes et qui sont effectivement des systèmes fédéraux c'est bien vu merci merci Jean-André il y a plusieurs remarques dans le chat il y a Ulrich qui dit je pense que le désir de subsidiarité est très fort en Bretagne oui dans ou malgré la diversité il y a Annie qui répond je suis d'accord il y a Ulrich qui dit pour l'Europe c'est cette diversité qui peut faire la force mais il faudrait de la bonne volonté et du pragmatisme géopolitique oui il y a Jean-Claude Grémers qui dit comment voyez-vous le concept de région pour lesquelles les français vont voter bientôt et ensuite il y a encore une remarque Ulrich et ensuite non allons-y vas-y d'abord il y a d'autres remarques qui suivent pour les régions françaises c'est vraiment le système anti-fédéral puisque les régions sont créées par le centre même d'un coup de stylo sur une carte M. Hollande peut rattacher l'Alsace-Lorraine aux Ardennes c'est une division administrative décidée par Paris alors qu'au fond les régions sont des collectifs comme ce que disait Jean-Henri les intercommunalités ce sont des collectifs donc les régions seraient vraiment des régions potentiellement fédérales s'ils étaient des collectifs décidés par le bas et non pas octroyés d'en haut et donc les subdivisions administratives en France ne sont que des délégations de pouvoir de Paris à des fonctionnaires à des niveaux territoriaux différents et c'est l'inverse des régions fédérées et ce que Ulrich écrit ensuite correspond exactement en France les compétences sont octroyées par le haut en Allemagne c'est le principe inverse voilà c'est cela pour moi qu'il faudrait inverser absolument et il y a Simon qui dit faut-il changer la constitution européenne pour avoir des décisions à la majorité oui 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 c'est une décision qu'il faut prendre il y aura de véritables fédérations européennes si on a effectivement une majorité il n'y a pas de constitution européenne elle a été refusée la constitution européenne non non il y a un projet de constitution européenne qui a été refusé mais l'organisation actuelle peut être considérée comme une constitution mais dans cette organisation on a un problème si on compare par exemple au fonctionnement allemand parce qu'en Allemagne non plus il n'y a pas d'organisation constitutionnelle au sens français du terme mais il y a une organisation des compétences si on prend l'exemple allemand le Bundesrat a la possibilité de dire niet à la majorité et pas il ne peut pas dire oui il n'y a pas besoin de dire oui à l'immunité pour accorder quelque chose donc dans une fédération il y a un Bundesrat en Suisse aussi il y a un Bundesrat et en Europe il n'y a pas un Bundesrat il y a un Conseil des ministres et ces ministres ces représentants enfin le Conseil des chefs d'État et cela doit être uni ensemble et c'est ça qu'il faut supprimer il faut que cesser de faire valider les décisions du Parlement ou faire amender les décisions du Parlement il faut avoir un outil où on vote à la majorité son accord sur ce que la majorité des représentants populaires ont proposé et décidé et tant qu'on n'aura pas ça une règle de ce type-là tant que ça se fera entre chefs d'État aucun ne devra être en désaccord on aura un problème en Europe il y a d'autres remarques dans le chat il y a Ulrich qui dit ok il faut changer le principe de l'unanimité dans les domaines fiscales sociales en tout premier donc en effet je peux seulement me rallier aux conclusions générales merci beaucoup c'était très enrichissant c'était une excellente conférence merci Hans reviens quand tu veux merci beaucoup oui Jean-Michel j'ai convenu que je ferai prochainement un voyage photographique à travers l'Allemagne alors ça sera pas le 25 ans parce que nous aurons Francis Boulard qui présentera sa très belle conférence mais ça sera dans la première conférence de juin à priori donc en fait on aura on a deux conférences au mois de mai la conférence qui aura lieu le 11 mai avec la FAFA Bretagne et une conférence avec Francis le 25 mai voilà et les affiches seront annoncées sur les réseaux sociaux là je pense à Dimitri mais si vous voulez qu'on vous envoie l'information directe mettez votre email dans le chat et comme ça on pourra vous rajouter dans nos listes d'envoi et donc on aura en effet ces deux conférences qui seront programmées au mois de mai je pense tout a été dit un tout grand merci à tout le monde d'avoir la patience de rester jusqu'après 10 heures c'était vraiment une conférence très enrichissante voilà et donc on se retrouve le mardi 11 mai à 20 heures sur le même lien sur une conférence qui s'appelle l'Allemagne en Europe 30 ans après l'unification allemande quel bilan quelle perspective une conférence qui sera animée par Paul Maurice qui est chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes du CERFA et qui est aussi je crois à l'IRIS voilà voilà merci beaucoup et bonne soirée au revoir merci à la prochaine et à très bientôt